La République peut venir, aller se faire enrouler partout où il veut et c'est la dernière activité, la dernière activité qui sera retransmise en direct par la radio-télévision nationale congolaise avant que le président de la République ne rentre à Kinshasa. Merci beaucoup, Blaise Bokokia-Sanza. Nous sommes bel et bien le samedi 24 décembre 2022, la veille de Noël pour 2022. C'est une date qui marque un tournant dans les processus électoraux. Le 10 décembre dernier, il y a quelques jours seulement, il vous souviendra que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès, réaffirmait sa détermination de pouvoir respecter la date constitutionnelle prévue pour les élections. Et voilà, aujourd'hui, c'est un tournant donc avec cet enrôlement du tout premier citoyen de la République démocratique du Congo. Le premier enrôlé, c'est le lancement aussi des nouvelles cartes d'électeurs après la série de 2006 avec Apollinaire, Mouolongo, Malou, Malou. Après, c'est à l'époque de la CEI. Et puis est venue la CENI. Et aujourd'hui, c'est la même CENI avec Kadima à la tête qui lance les opérations qui concernent un certain nombre des provinces, cher Blaise Bokokia-Sanza, comme est prévu dans les calendriers qui avaient été rendus publics par la CENI. C'est donc les provinces du Congo central, de la ville-provence de Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Chapa. Voilà les provinces qui sont concernées par ces opérations d'enrôlement des électeurs qui débutent aujourd'hui et qui font se poursuivre pendant un mois. Pendant un mois, tous les candidats, tous les Congolais ayant atteint l'âge de la maturité vont devoir se présenter devant les bureaux des électeurs pour obtenir la carte d'électeur qui donne droit à chacun des enrôlés de pouvoir voter pour le président de la République, pour le député de sa circonscription et même l'innovation cette année, Blaise Bokokia, pour les élections locales. Donc les conseillers municipaux, les maires et toutes ces personnes seront votées cette année, c'est l'innovation. Donc ici, au centre Lisiba, en plein cœur de la ville de Mbandaka, une des écoles de référence, avec un bâtiment imposant qui n'a pas envié, en tout cas, les collèges Boboto. C'est l'équivalent du collège Boboto ou Al-Fajiri pour ceux qui sont à Bukavu ou toutes les autres grandes écoles de la République. Donc c'est ici où sont passés beaucoup d'élèves des rénaux, comme le maréchal Mogutusé Seseko, qui a terminé tout son cycle primaire ici, au centre, à cette école. Il y a plusieurs personnalités de la province de l'Équateur et parmi les anciens élèves, on note également Gilwando Mboyo. C'est lui d'ailleurs qui a pris l'initiative de pouvoir rétaper et réhabiliter cette école, en tout cas, d'une très belle infrastructure. C'est ici que la CENI a installé ses bureaux pour accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, qui viendra pour prendre sa carte d'électeur, comme on le voit. Le tapis rouge est déroulé. Et pour le compte de la CENI, c'est Mme Birimbano Baloume-Sylvie, questeur adjointe de la CENI, qui est ici pour coordonner ses opérations d'électeur. Alors cette salle, c'est là où le président de la République, justement, prendra sa carte d'électeur. Il va passer par toute la procédure, tous les protocoles prévus à cet effet. Il sera accueilli par Mme la caisse d'électeur adjointe. Et puis, il y aura un préposé de la CENI qui va expliquer au réquérant président comment les choses vont se passer, dans le plus petit détail. Et il va passer d'abord pour l'identification. Il va se faire identifier comme tout le monde. Par la suite, il va passer devant l'opérateur, l'opératrice des saisies que nous voyons sur ces images. Et c'est là que le président de la République sera photographié. Et il prendra sa photo. Il passera par une troisième étape, chez le bureau de la CENI. C'est celui-là qui va signer. Voilà, on voit Mme Birimbano Baloume-Sylvie, questeur adjointe de la CENI. C'est elle qui aura l'honneur d'accueillir le président de la République et le faire passer par ces trois étapes que nous avons détaillées ici pour prendre sa carte d'électeur. Alors, comme on les sent également sur ces images, la population est mobilisée en bandaka. Comme au premier jour, en tout cas depuis que le président de la République est là, la population ne se fatigue pas. Il y a une mobilisation spontanée et naturelle de la part des partis politiques de la majorité présidentielle, les partis de l'Union Sacrée de la Nation. Et au passage, hier, dans leur mémorandum, les gouverneurs des provinces ont demandé au président de la République que l'Union Sacrée de la Nation s'émue en plateforme électorale pour confirmer l'élection du président de la République à la prochaine élection. Donc, pour les sceptiques, pour ceux qui doutent encore, c'est parti pour ce processus électoral avec cette opération d'enrôlement d'électeurs qui s'est faite ici, dans la province de l'Équateur. Et c'est parti également pour toutes ces provinces de l'Ouest, à partir du Congo central, Kinshasa, les provinces issues du Grand Bandundu, tout comme les provinces issues du Grand Équateur. Voilà la partie du pays concernée par ces premiers mois et par la suite. Les équipements vont se déplacer vers le centre du pays pour enrôler également au niveau du centre. Et en troisième étape, ce sera le tour des provinces de l'Est de la République démocratique du Congo avec le même kit. Voilà donc, nous sommes bel et bien en direct depuis Mbandaka. ici, où nous attendons l'arrivée du président de la République, chef de l'État, qui vient lancer les opérations d'enrôlement pour les élections de 2023. Et par l'occasion, il va lui-même prendre sa carte d'électeur, Blaise Bocokia. Merci beaucoup, Giscard Koussema. Il faut dire que le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisegué de Tchilombo, a toujours prêché. Et par l'exemple, on l'a vu, au temps fort de la Covid-19, le président de la République portait toujours des cachets, donner l'exemple au peuple congolais, que, attention, la Covid-19 est très dangereuse. Il faut respecter les mesures barrières et il faut aussi porter son cache-nez pour que vous ne soyez pas contaminés. Aujourd'hui, il est parmi les premiers à donner encore cet exemple après la publication, la présentation du calendrier électoral par le président de la Commission électorale nationale indépendante au siège même de cette institution à Kinshasa, située dans la commune de la Gombe. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi, mieux, le lancement des opérations d'identification et d'enroulement des électeurs. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisegué de Tchilombo, a profité de son séjour en Bandaka pour encore donner un bel exemple au peuple congolais et qu'attention, les élections auront belles et bien liées au délai prévu par la Constitution. Tous les décors sont implantés et aujourd'hui, dans quelques instants, il va se faire identifier, se faire enrouler. Un bel exemple à suivre, Mathieu Moudibango. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisegué de Tchisegué de Tchisegué de Tchisegué de Tchisegué. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisegué de Tchisegué de Tchisegué de Tchisegué de Tchisegué de Tchisegué. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisegué de 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 Tchisegué. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisegué de 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 Tchisegué Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501